bonjour à tous et bienvenue aux abc du beat making dans la vidéo d'aujourd'hui on va découvrir beatmaker rico donc ça va être un des players de la gamme beatmaker de chez ujam orienté musique latine reggaeton dancehall et aussi on va voir de nouvelles banques du ujam u5 si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo pensez à vous abonner à liker partager un maximum sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à poser des questions dans la section commentaires si vous en avez j'y répondrai avec le plus grand plaisir et si vous souhaitez soutenir la chaîne vous trouverez des liens affiliés dans la description pour pouvoir acheter vos vst et pack de samples tout en soutenant la chaîne tout à fait gratuitement et si vous souhaitez soutenir mon travail ou m'offrir un petit café il ya un lien paypal dans la description donc si vous souhaitez avoir les informations par rapport à ces deux vst vous pouvez aller directement sur le www.ucham.com quand vous êtes sur le site vous arrivez sur cette page vous sélectionnez plugins ensuite vous avez la gamme beatmaker et le beatmaker rico se trouve directement ici vous pouvez cliquer dessus vous allez avoir toutes les informations pour pouvoir tester le vst vous avez une démo qui va être téléchargeable alors à l'intérieur vous allez trouver différents kits de percussions qui vont être orientés reggaeton dancehall tout ce type de son dedans vous allez avoir 20 styles et 50 presets qui vont être fournis 10 drum kits 460 patterns vous allez pouvoir extraire les patterns midi pour pouvoir les utiliser directement dans votre séquenceur et ensuite vous avez différents types d'effets et de mixage qui vont être proposés sur le vst donc là vous avez la partie drum kit là vous avez la partie mix pour donner un grain particulier à vos sonorités vous allez avoir aussi les options de sortie séparée pour pouvoir mixer votre son vraiment comme vous en avez envie en sachant que lorsque vous utilisez les sorties séparées les effets que vous allez pouvoir utiliser sur le master ne seront pas sur les sorties séparées donc après ce sera à vous de rajouter vos effets pour obtenir vraiment le son que vous souhaitez donc comme d'habitude vous allez avoir la possibilité de jouer le drum kit indépendamment en créant vos propres pattern ou alors ici vous avez la partie entre guillemets boîte à rythme avec différents styles de phrases que vous allez pouvoir déclencher grâce à votre clavier maître comme tout le reste de la série beatmaker c'est vraiment très bien fait on peut faire des choses hyper cool avec surtout si vous aimez tout ce qui est dancehall reggaeton tout ce type de musique je vous laisserai aller lire les informations directement sur le site maintenant les vst de chez ujam au fur et à mesure ils émettent en vst2 comme vst3 ils vont fonctionner sur quasiment tous les séquenceurs du marché la puce m1 de chez apple est pris en charge ça va être du 64 bits et donc vous allez l'avoir en vst3 AAU AAX et aussi en vst2 après en ce qui concerne malicious ils ont rajouté les banques de son là on va avoir quelques préceptes du �lluxe donc flibront S paradise esos해�ze talking est du corps etc ils sont rajoutés dans les banques de son là on va avoir quelques préceptes du deluxe donc vibrante svk et du corps donc là vous allez avoir pas mal de sonorités en plus à l'intérieur, mais vous pouvez avoir toutes les gammes qui avaient donc le caramel, le foria, le 2080, le core et le deluxe, ça vous fait un gros synthétiseur avec énormément de presets, des réglages très faciles à prendre en main, c'est vraiment un excellent rompleur ou synthétiseur, voyez-le comme vous voulez, avec de très bons effets puisque dessus vous allez avoir une partie FX qui va reprendre des effets du finisher, un arpégiateur hyper puissant, la possibilité d'avoir des kays switch pour pouvoir générer soit des phrases rythmiques par rapport à l'arpégiateur, voire aussi directement générer des accords à une touche pour pouvoir faire vos arrangements, donc c'est un outil assez puissant qui est très bien fait avec lequel vous allez pouvoir très rapidement trouver les sonorités qui vous plaisent en fonction du style de banque de son que vous allez mettre à l'intérieur, donc vous pouvez les acheter soit à l'unité ou alors acheter l'ensemble pour avoir un maximum de sonorités pour pouvoir jouer dans tous les styles, vous trouverez aussi dans la description des liens affiliés pour pouvoir prendre ces différents VST directement sur plugin boutique où vous allez pouvoir les trouver, donc je vous mettrai le lien ujam u-synth pour avoir la possibilité de prendre le pack si le pack vous intéresse ou alors n'importe lequel des synthétiseurs ujam à l'unité si vous préférez les prendre à l'unité et vous aurez un lien aussi pour bitmeccarrico donc comme je vous le disais orienter à get on et vous allez avoir toutes les petites informations et il ya largement de quoi faire avec cette boîte à rythme. maintenant on se retrouve dans studio one donc là on se retrouve directement dans studio one la vidéo va se diviser en deux parties c'est à dire que dans la première partie on découvre les instruments les banques de son on écoute quelques presets et dans la deuxième partie je vous montre les deux instruments en situation à l'intérieur d'une petite démo que j'ai créé donc déjà en ce qui concerne bitmeccarrico on va rester dans la tradition de la série des vst beatmaker de chez ujam on perd pas ses repères on a toujours le même style d'interface ici on va avoir la factory sunbank qui va se décomposer en trois catégories reggaeton dancehall mambaton tout ça ce sont des styles qui viennent des caraïbes et le reggaeton le mambaton viennent de porto rico ainsi que de miami là où ils ont été vraiment démocratisé par des chanteurs comme pitbull et compagnie vous avez la possibilité de sauvegarder des presets vous pouvez redimensionner la fenêtre grâce à cette icône mais aussi l'ajuster réellement en fonction de la taille de votre ordinateur en prenant ici le coin à droite après vous avez la petite cloche qui va vous informer si il y a des mises à jour et le point information ensuite on rentre dans le vif du sujet c'est à dire qu'ici on va avoir tout ce qui est drum kit donc il y en a dix à l'intérieur qui vont reprendre différents styles par rapport au reggaeton au dancehall au mambaton ensuite vous allez avoir différentes possibilités de mixage en ce qui concerne le slider qu'on a ici kick snare ça va nous permettre soit d'avoir que la snare pendant que le rythme joue soit d'avoir que le kick donc ça on l'utilise avec la molette de pitch band c'est plus facile ce qui fait quand on relâche vu que la molette revient directement au milieu ça va nous permettre de faire des automations donc si vous voulez un exemple je vais mettre ici la touche latch je lance je relâche là j'ai que le kick je relâche ensuite avec la molette de moodwell je peux jouer sur l'intensité du beat par rapport à la section mix au niveau de la section mix on va avoir différents types qui vont nous donner différentes ambiances de mix ensuite quand on est en dessous on va avoir le drum kit donc à partir de la touche c1 vous allez pouvoir utiliser le drum kit comme si c'était une boîte à un rythme traditionnel c'est à dire que c'est à vous d'enregistrer votre rythme directement à l'intérieur du séquenceur et si vous voulez avoir des rythmes tout fait vous avez directement le système de k-switch qui se trouve ici où vous avez des intros versé fils donc tout ce qui est intro fields ending breakdown ça va être les touches noires et tout ce qui est versé chorus spécial ça va être les touches blanches chacun des éléments que vous avez dans le drum kit peut avoir sa propre sortie individuelle faudra simplement cliquer sur chacun des éléments le mettre en individuel et pensez à aller ici activer la sortie individuelle et si je fais apparaître la console f3 dans studio 1 vous avez tout de suite la piste pour la sortie que je viens d'activer donc si vous voulez avoir tous les éléments en pistes séparées il faut activer toutes les sorties séparées et ensuite vous mettez tous les éléments en individuel c'est pas plus compliqué que ça ça fonctionne bien ça vous permet de faire un mixage aux petits oignons ensuite quand vous utilisez la boîte à rythme de façon traditionnelle ici vous avez les effets master donc vous allez pouvoir rajouter ici on a un filtre de la saturation un maximiseur une reverb avec différentes ambiances et là le volume de sortie on a le bouton latch pour nous permettre quand on fait un enregistrement de pouvoir lancer une séquence si je le remets parce que sinon il faut rester appuyé dès que vous lâchez ça s'arrête si j'utilise le bouton latch je lance la séquence c'est parti c'est parti c'est parti ce qui va vous permettre de pouvoir créer vraiment des sessions rythmiques assez stylées très facilement ensuite à l'intérieur vous avez une banque avec différentes façons de jouer ce qui peut vous permettre de créer des choses vraiment cool vous pouvez aussi doubler le beat maker rico pour pouvoir jouer d'un style à l'autre après ça vous de faire votre sauce et d'imaginer les meilleures combinaisons que vous souhaitez bien sûr comme sur toute la série vous voyez ici on a les touches de déclenchement et au dessus on a des touches avec des petits points donc là si je prends la partie c3 la partie c3 d'accord ce qui a été joué ici si je prends ici je le glisse dans le séquenceur et j'ai direct voilà si maintenant je veux rajouter cette partie là je vais je prends la partie midi je la glisse dans mon séquenceur et j'ai mon premier rythme si ça ça me plaît plus j'ai envie de changer je vais en prendre une autre hop je viens je le mets ici ce qui fait qu'ensuite vous pouvez entrer à l'intérieur du clip et vous avez la possibilité un peu comme vous le souhaitez de pouvoir ajouter les éléments rythmiques que vous voulez à votre convenance donc c'est un outil qui est vraiment très sympa avec des rythmes vraiment très très bien faits on a largement de quoi faire dans le style reggaeton au niveau des drum kits on peut s'écouter un peu quelques presets donc là on a le premier on peut s'écouter on peut s'écouter on peut s'écouter on peut s'écouter après c'est pareil au niveau du mix Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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